L'objectif est de faire un parallèle entre l'opéra Little Nemo, qui lui-même fait référence à une bande dessinée qui a été inventée en 1905, et de faire un parallèle avec les collections du Musée des Beaux-Arts et voir comment les artistes représentent le rêve et aussi comment est-ce qu'ils peuvent nous faire rêver. Certains ont dit qu'ils voyaient en la femme un fantôme, qui pouvait donc côtoyer un homme. Ça ressemble à un animal, peut-être le voyez-vous, il a la gueule ouverte, il a des petites dents pointues et des petites pattes avec des griffes. On a à la fois vu des sculptures, des peintures, on voulait essayer d'aborder différents éléments de nos collections et puis vraiment inviter les enfants à réfléchir avec d'autres choses qui peuvent être propres à l'opéra, comme par exemple le son. Quand on a écouté les bruits, c'était comme si tout avait changé, il pleuvait. Alors, voilà ce à quoi a pensé l'artiste lorsqu'il a fait cette photo. Et on a fait un dessin sur une tablette qui s'est amoureuse, mais on a mis un dessin qui. Comme dans l'opéra Little Nemo, on retrouve des éléments du réel dans le rêve de l'enfant, pour montrer que finalement le rêve et le réel sont extrêmement liés. Il faut les imaginer, en fait. Il faut avoir des rêves. L'opéra, c'est quelqu'un qui chante très fort. Il y en a, et ça peut le défaut leur casser les oreilles. C'est tellement fort qu'on ne met pas de micro, parce qu'on peut entendre dans une salle entière sans micro. C'est beau l'opéra. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada